C'est la fin des vacances, je jette des cailloux dans l'eau. Alors mes pensées vagabondes et me répètent que les tomates ne sont pas mûres. Ah bah oui, même sur l'ère de la chanson de Coluche, ça passe pas du tout. Les vacances se terminent alors que les tomates commencent à peine à mûrir. Et bah voilà, on se retrouve avec un paquet de tomates vertes et on n'a plus le temps de s'organiser. Alors que faire ? La première solution consiste à les cuisiner telle qu'elle, au four ou à la poêle. Et la confiture de tomates vertes va affoler les papilles de toute la maisonnée. Bon c'est facile, 50% de sucre et 50% de tomates vertes. Et le tour est joué. Et sinon, il existe différents moyens de faire tranquillement mûrir vos tomates vertes. Pour les faire mûrir sur pied, il suffit de supprimer les fleurs et les derniers petits fruits car ils n'auront plus le temps de se développer. Ensuite, supprimez progressivement du feuillage afin d'exposer les fruits aux rayons du soleil. Optez pour ne retirer pas plus d'un tiers de feuilles. Une méthode classique consiste à cueillir les tomates une à une, de les envelopper dans du papier journal noir et blanc ou de les placer dans une cagette, puis les recouvrir de papier journal en veillant à placer des pommes à proximité. Les pommes dégagent de l'éthylène qui accélère la maturation des tomates. Dans le même genre, une autre technique, mettre les tomates dans un bocal avec une banane en cours de mûrissement. La banane, elle aussi, dégage de l'éthylène, mais pensez à changer la banane lorsqu'elle est noircie. Bon, avec vos tomates mûres, là, vous savez faire. Vous optez pour la sauce, le coulis, le ketchup à la croque ou encore la fameuse tomate mozza de fin d'été. Sous-titrage ST' 501